Amara Kamara, ministre secrétaire général de la présidence de la République, a sur les antennes de la télévision nationale guinéenne annoncé hier la dissolution du gouvernement dirigé par Bernard Goumou. Le gouvernement est dissous. Article 2. La gestion des affaires courantes sera assurée par les directeurs de cabinet, les secrétaires généraux et les secrétaires généraux adjoints jusqu'à la mise en place d'un nouveau gouvernement. Article 3. Le présent décret qui abroge toute disposition antérieure contraire prend effet à compter de la date de sa signature et sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Peu après cette allocution, une autre déclaration, celle du chef d'état-major des armées, le général Ibrahima Soury Bangoura, qui a annoncé une série de mesures strictes à l'encontre des membres du gouvernement déchu. Restitution des véhicules de services et d'escortes du gouvernement dissous au garage du gouvernement sans délai. Gèle des comptes bancaires. Restitution de tous les documents de voyage au secrétariat général de la présidence. Remise des cachets aux intérimaires désignés. Démobilisation de tous les gardes du corps et aide de camp. Le haut commandant de la gendarmerie et le directeur général de la police nationale sont chargés de prendre toutes les dispositions pour mettre des tampons au niveau de tous les départements jusqu'à la prise en main totale des intérimaires. C'est dans une Guinée secouée par des crises sociopolitiques d'ampleur que les populations ont avec satisfaction accueilli la décision de la dissolution du gouvernement. Elle reproche à l'équipe Goumou de n'avoir pas été capable de travailler à résoudre les questions sociales, dont celles de la vie chère. Raison pour laquelle les Conakricas ont dans la commune de Matoto manifesté leur mécontentement face à ce qu'ils considèrent comme un manque de volonté des dirigeants à satisfaire leurs attentes. Pas un cas isolé lorsqu'on se rappelle que cela fait des mois que les Guinéens manifestent régulièrement pour par exemple dénoncer les nombreuses restrictions à internet et les délestages incessants.